Bonjour à toutes et à tous, je suis Juliette Boutin, chargée de mission pour Auvergne-Renald-Privel-Lecture, Bibliothèque, éducation artistique et culturelle et action territoriale. Bienvenue à tous dans ce 11-12 consacré à la résidence de journalisme. On vous remercie de bien vouloir éteindre vos micros pendant les interventions. Et si vous voulez bien aussi renommer vos écrans avec vos noms et prénoms, et structures, si vous voulez, pour faciliter l'émargement que va faire ma collègue Mathilde Bouvier qui nous accompagne. Je précise qu'Emmanuel Royan, en charge du patrimoine, va aussi nous rejoindre dès qu'elle aura fini la réunion. Vous pouvez poser vos questions dans le chat ou prendre la parole en levant la main avec la petite icône que vous voyez sur la fenêtre Zoom. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez choisir des thématiques qu'on abordera ensuite dans les prochains 11-12. Grâce au site La Parenthèse que Mathilde va vous mettre aussi dans le chat. Tous les 11-12, vous pouvez les retrouver sur une chaîne YouTube qu'on va vous envoyer et qu'on vous enverra aussi après ce 11-12. Et je précise que le prochain numéro du 11-12 portera sur le label Culture Libre et qu'il aura lieu le jeudi 21 octobre. Donc voilà, je suis... Novembre, 21 novembre. Oui, novembre, c'est un anniversaire, le 21 octobre, un autre. Merci à nos trois intervenantes qui ont accepté de témoigner ce matin des expériences mises en place sur leur territoire. Julia Morino-Eboli, directrice de la médiathèque départementale de la Haute-Loire. Anne-Cécile Iverna, responsable du département Société à la bibliothèque municipale de Lyon-Pardieu. Et Amandine Rochette, coordonnatrice du réseau des médiathèques de Loison. La résidence de journalisme en bibliothèque, l'idée c'était aujourd'hui de se poser les questions de l'enjeu, des enjeux pour une bibliothèque et surtout sur un territoire de fait. Les enjeux aussi des différents publics jeunes et moins jeunes. Et je proposais de commencer à donner la parole à Julia Morino-Eboli sur la question de la place, de la démarche critique vis-à-vis des médias. En d'autres termes, pourquoi mettre en place aujourd'hui une démarche critique vis-à-vis des médias de la part d'une bibliothèque pour prendre part à l'éducation, à l'EMI ? Voilà, Julia, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Pour situer mon promo, préciser que j'ai vraiment commencé à m'intéresser au sujet en 2021, puisqu'alors je travaillais à l'ENSIB et j'ai lancé la plateforme EMI de l'ENSIB, que vous connaissez sans doute, puisqu'elle perdure et elle est extrêmement intéressante. Je vous invite à aller la consulter. Et par ailleurs, je continue aussi à m'y intéresser depuis mon rôle de directrice de la médiathèque de Haute-Loire, pour des raisons que je vais vous expliquer, et aussi parce que je suis copilote de la commission numérique de l'ABF, et que c'est donc un sujet sur lequel on est sollicité. C'est un sujet qu'on essaye de documenter, notamment puisque le prochain congrès de l'ABF, qui aura lieu en juin prochain à Montreuil, a pour thème l'esprit critique. Pourquoi s'y intéresser dans nos métiers ? Alors déjà, se rappeler que, même si on enfonce des portes ouvertes, que le sujet a pris beaucoup d'ampleur en contexte numérique, c'est-à-dire que c'était un sujet déjà qui nous intéressait avant, mais ça prend une autre forme en contexte numérique, et que ça vient à la fois interroger notre cœur de métier et nos compétences, et les services qu'on peut rendre à la population. Pourquoi toujours ? Nous sommes garants d'une information vérifiée, validée. Donc voilà, ce contexte numérique vient un peu chambouler tout ça, puisqu'on est dans un contexte de surabondance, qui libère des publications individuelles, qu'on peut opposer à des publications journalistiques ou scientifiques. Donc ça demande au récepteur de faire un travail de vérification, de confrontation des sources pour être dans une démarche d'esprit critique qui lui permet de recevoir les informations comme elles doivent être. Et à cela s'ajoutent évidemment des phénomènes de désinformation volontaire et stratégie du type théorie du complot. Donc tout ça donne un écosystème qui n'est franchement pas évident pour le citoyen lambda. Et ce sont des choses qui s'apprennent. Et les citoyens ont besoin d'être guidés. Et du coup, ça devient une mission qui nous est confiée aujourd'hui, que l'on doit prendre en charge au même titre que toutes les autres. Oui, bien merci. Si tu veux continuer sur comment vous avez imaginé et réfléchi à la mise en place d'une résidence à l'AMD. Je veux bien aussi peut-être revenir sur ce terme éducation aux médias. Parce qu'il me semble que c'est… Le sujet ne me semble pas trop poser de problème dans nos métiers au sens de la mission qui nous est confiée. En revanche, le terme d'éducation rend parfois un peu prudent, frileux certains collègues, d'autant plus que l'éducation nationale a aussi ce rôle d'éducation aux médias et à l'esprit critique. Et par ailleurs, ce n'est pas un terme qui a eu beaucoup… En tout cas, je n'ai pas revérifié depuis, mais en 2021, qui était peu utilisé en BU, où on préfère justement parler d'esprit critique ou de démarche de vérification de l'information. Donc voilà. Il me semble qu'il faut évacuer assez rapidement cette problématique du terme. Il se trouve que dans nos métiers, ça s'appelle éducation aux médias et à l'information. Bon, prenons-en acte. Ça n'empêche pas que ce soit une mission qui nous incombe. Et sur la question de l'éducation nationale, quand on interroge les enseignants, on s'aperçoit que pour eux, notre démarche est tout à fait bienvenue et considérée comme complémentaire de la leur. D'une part, parce qu'ils estiment ne pas avoir suffisamment d'heures d'enseignement pour faire le tour du sujet. Par ailleurs, nos approches, et on le verra avec la résidence de journalistes, permettent d'apporter une démarche différente et de travailler le sujet, mais de façon peut-être plus ouverte, plus ludique. Et enfin, notre mission concerne des populations qui sont en dehors des établissements scolaires. Donc, on a une mission tout au long de la vie. Et par ailleurs, aujourd'hui, il y a une partie de la population qui n'a jamais fait d'éducation aux médias à l'école, les trentenaires, les quarantenaires et plus. Voilà. Donc, on peut se conforter l'idée que notre rôle est important et qu'on ne fait pas du tout doublon avec l'éducation nationale. Concernant la Haute-Loire, on me demande de partager avec vous une résidence de journalistes qu'on a menée en octobre et novembre 2023 dans notre territoire. Alors, on est une médiathèque départementale, donc il est consubstantiel de notre activité de faire les choses pour les bibliothèques du territoire et avec les bibliothèques du territoire. De plus en plus, notre champ d'intervention, il est plus global puisqu'étant sur des notions d'usage, on a une mission qui vient recouper aussi tous les publics de la compétence des départements, comme les publics des EHPAD, les publics des collèges, les publics des missions locales, etc. Donc, quand on a construit notre schéma départemental de la lecture publique, il y a eu un enjeu politique très fort autour de l'inclusion numérique globalement, dans tous ses aspects, ce qui fait qu'on a un acte stratégique du schéma qui est vraiment dédié au numérique et qui nous avait lu une labellisation biothèque numérique de référence. Et dans le déploiement de ce projet, on avait décidé de faire une résidence de journalistes en 2023 qu'on va prolonger d'une résidence d'artistes numériques en 2024, là qui va commencer. Notre volonté, c'était vraiment d'entrer en dialogue avec les différents publics de la compétence du département, comme je l'ai dit, sur ces questions-là et sur un temps long. Donc, on a travaillé vraiment deux mois avec un nombre de médiations assez conséquent et en s'appuyant sur trois EPCI de notre territoire, trois communautés de communes, pour ancrer vraiment la proposition dans les territoires avec les partenaires et avec les différents publics. Pour ce faire, on a construit, on a rédigé un cahier des charges qui permettait de préciser nos enjeux en termes d'action, en termes de public. Et on a fait un appel à projets pour des journalistes et on a fait aussi un appel à manifestation d'intérêts pour les territoires, ce qui nous a permis d'avoir d'un côté un collectif de journalistes réunis autour d'une association qui s'appelle, excusez-moi, qui s'appelle Tout va bien, pardon, qui est d'ailleurs lyonnaise et qui est spécialiste de l'éducation aux médias et plus largement du journalisme de solution. Et d'un autre côté, d'avoir nos trois territoires partie prenante. Pourquoi le niveau ComCom ? Parce que dans les territoires ruraux, on a un déficit de personnel qualifié, que les ComCom ont en général un coordinateur culture ou lecture publique et que du coup, ça nous permettait d'avoir un appui pour ensuite aller et s'aimer auprès des différents partenaires de chaque territoire. C'est un schéma qui apparaît fructueux et d'ailleurs, on recommence avec la résidence d'artistes numériques parce que c'est vraiment une bonne façon de travailler et de déployer les projets. À travers cette opération, on a touché trois territoires, onze communes et vingt partenaires. En termes de public, c'est plus de 2000 jeunes et 300 adultes. Encore une fois, à travers les bibliothèques, les centres de loisirs, les collègues, les épais, les missions locales. On avait aussi un volet sensibilisation et formation, donc pour les bénévoles et les professionnels des bibliothèques, mais aussi pour les professionnels de l'éducation nationale et du secteur socioculturel. Au global, c'est 120 heures de médiation. en présence de la médiathèque départementale systématiquement pour pouvoir bien juger la qualité de chaque intervention et surtout jouer un rôle de régulateur parce que comme ça a impliqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, on n'est jamais à l'abri de défauts de circuits d'information et de choses qu'il faut rattraper au dernier moment. Et pour le volet formation, pour le volet production, puisque du coup, il y avait un volet formation, sensibilisation, un volet production, on a surtout travaillé avec les plus jeunes et notamment avec les scolaires puisque ça s'y prête bien de caler plusieurs séances, donc en tout quatre fois deux heures pour vraiment installer une relation sur ces sujets-là et prendre le temps par exemple d'être dans des formats plus ludiques comme la fabrication d'une théorie du complot, mais qui implique qu'on ait une séance au préalable pour leur expliquer comment se construit une théorie du complot, etc., etc. Voilà, donc je m'arrête là, je répondrai à vos questions. Et juste pour finir, vous dire que le budget de cette opération, c'est 10 000 euros, dont 5 000 euros financés par la DRAC. Et il y a déjà une première question, en fait, qui rejoint une question que je voulais poser, mais bonjour, est-ce que cette résidence était intégrée au dispositif CTEAC des EPCI concernés ? Du coup, il y en avait trois, EPCI, c'est ça ? Oui, alors non, ils ne sont pas intégrés, en revanche, ils sont construits en complémentarité de… Sur aucune des trois… Enfin, ils ont été intégrés aux trois communautés de communes dont tu as parlé. Quand les communes avaient un CTEAC, la construction s'est faite en lien avec la DRAC et en complémentarité, ça faisait partie du cahier des charges initial. Avec Amandine Rochette, on va retrouver la CTEAC aussi. Amandine, pourquoi pas ? Si c'est le processus du dossier. Alors, le son, il faudrait rallumer votre son. Voilà. Voilà, il est activé. Oui, donc pour la communauté de communes de Loisan, effectivement, la résidence de journalistes s'est inscrite dans le cadre d'une résidence de CTEAC qui a été signée par les partenaires institutionnels habituels, entre l'État, DRAC, Auvergne-Rhône-Alpes et les services de l'éducation nationale, DAZEN, et la communauté de communes, le département de l'Isère, la région Aura et la CAF de l'Isère. Donc, les objectifs sont ceux de toutes les conventions de CTEAC, toucher 100% des jeunes, ou en tout cas une grande partie. Voilà, ambition constante pour l'éducation artistique et culturelle, irriguer l'ensemble des territoires de la République. Et ce qu'il faut savoir aussi en Noisan, moi, j'ai été embauchée en 2019, mais dès 2018, la DRAC, oui, donc pour le coup, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, avait été déjà en discussion avec la communauté de communes pour mettre en place une CTEAC, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas le personnel. En parallèle avec cette CTEAC, on était engagé, enfin, depuis 2018, la communauté de communes a contractualisé avec la DRAC pour un CTL, donc Contrat Territoire Lecture, avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, et également, disons que c'est vraiment entre la communauté de communes et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes que le CTL a été signé, pour trois ans renouvelés une fois, donc six ans, on est arrivé au bout du dispositif fin 2023, avec également une convention entre cette communauté de communes, enfin, le réseau des médiathèques de Loisan, et le département de l'Isère qui soutient aussi fortement le réseau de Loisan comme l'ensemble des réseaux isérois. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'a été mise en place la résidence de journalistes, en sachant qu'entre 2018 et 2020, même si la CTES a été signée en 2019, les projets n'ont démarré qu'en 2021, puisqu'entre 2018 et 2020, c'était uniquement des résidences artistiques du département avec deux compagnies que la communauté de communes accompagnait sur le plan de la communication, des subventions aussi, mais n'organisait pas. En 2020, c'était l'année COVID, ce qui fait que peu de projets ont pu voir le jour, et donc, on a eu finalement un projet sur l'année scolaire 2020-2021, mais qui a été réalisé début 2021 autour du compte, en partenariat avec le Centre des Arts du Récit, et puis donc la résidence de journalistes qui s'est déroulée sur l'année 2021-2022. Oui, cette résidence a fait l'objet de subventions auprès de la DRAC, la région, oui, c'est ça, la DRAC et la région. Donc, pour un financement qui était à l'origine de 18 000 euros, mais finalement, il a fallu augmenter pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer, mais en tout cas, le budget initial était de 18 000 euros, avec une participation de la région de quasiment 25 % et plus de 55,5 % par la DRAC. Et donc, une participation PCI de 20 %. Voilà. Alors, pourquoi une résidence de journaliste ? Donc, en fait, c'était à l'origine, il me semble, parce que je n'étais pas forcément là au tout début, mais c'était un souhait des enseignants du territoire suite à une formation qui avait été organisée par l'Éducation nationale avant 2019. Je ne pourrais même pas vous dire quand exactement. Et c'était aussi un, comment dire, oui, une envie, enfin, un intérêt aussi de la DRAC de déployer ces résidences de journalistes en Auvergne-Rhône-Ève. Et également, ça, on l'avait su après, mais on avait aussi la médiathèque départementale de l'ISER qui avait mis en place un dispositif et des subventions pour l'EMI dans les bibliothèques de l'ISER. Donc, pour toutes ces raisons, et aussi parce qu'on n'avait pas, on était vraiment débutant dans la CTE-AC, moi, j'ai été embauchée, donc, pour être coordinatrice du réseau des médiathèques de Loisan. Et puis, bon, finalement, j'ai aussi eu en charge cette coordination de la CTE-AC. Donc, voilà, on a suivi les conseils et les avis des partenaires institutionnels. Au niveau du calendrier, donc, à l'origine, parce que ça a été aussi un petit peu décalé, mais à l'origine, on devait avoir une présence des journalistes entre avril et août, donc, pour des rencontres, pour rencontrer les acteurs du territoire, faire éventuellement des interventions ponctuelles, se présenter, et puis planifier, pour le coup, vraiment planifier les interventions dans les écoles et au collège qui devaient avoir lieu, enfin, qui ont eu lieu, c'est vrai qu'ils ont eu lieu entre septembre et décembre. Donc, le public lisé était principalement la jeunesse du CM1 jusqu'à 20-25 ans et tous les habitants du territoire. Donc, avec, normalement, des actions hors temps scolaire, en bibliothèque, centre de loisirs et pas des autres lieux, et c'est là que, je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est un petit peu péché. Et pour le coup, de septembre à décembre 2021, des interventions au milieu scolaire et auprès des publics hors scolaire qui ont eu lieu, mais pour les scolaires, ça a été une semaine fin septembre, une semaine fin octobre, donc voilà, deux fois une semaine, et ils sont revenus une semaine en février pour la restitution, parce qu'autrement, la restitution, et puis présenter les affiches, faire un peu une sorte de bille. Donc, finalement, on aurait dû avoir, normalement dans le cahier des charges, c'était entre septembre et fin décembre pour les interventions scolaires, mais à un rythme quand même un peu plus régulier, et voilà, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Donc, normalement, en résidence, pendant trois, quatre mois dans les écoles et au collège, oui, si on prend premier septembre, fin février, c'était le cas, mais voilà. Avec donc, dans les objectifs, là pour le coup, du cahier des charges, parce qu'on a écrit un cahier des charges qui a été diffusé en janvier 2021, auquel a répondu plusieurs équipes ou plusieurs journalistes indépendants ou, enfin, indépendants, oui, mais en solitaire ou en bidôme ou en équipe. Et c'est ce que, c'est la, l'équipe, on a retenu une équipe de quatre personnes. Et les objectifs inscrits dans le cahier des charges, impliquer l'ensemble des jeunes du territoire et pas seulement les scolaires. On avait cité notamment la mission locale, le relais du Père Gaspard, donc qui est un centre d'hébergement d'urgence, enfin, voilà. Et là, pour le coup, dans le bilan, seulement l'école de musique, un centre de loisirs sur cinq ou six, enfin, sur au moins cinq ou six et deux bibliothèques sur onze ont participé. Au niveau de la planification, donc, comme je vous le disais, un cahier des charges qui a été rédigé avec les partenaires institutionnels, diffusé en janvier 2021, avec une audition en mars avec les partenaires, on était tous en visio, 18 candidatures, cinq candidats présélectionnés début mars, puis audition des cinq candidats avec les, encore une fois, avec les partenaires, le vice-président à la culture et moi. Donc, les partenaires département, CAF, région, DRAC. Donc, on a retenu quatre journalistes du collectif Presse-Papier, donc un collectif de Marseillais parce que ce qui nous semblait intéressant, c'était la diversité avec un journaliste vraiment spécialisé dans la photographie, un autre plutôt dans la radio, deux autres dans la presse écrite et multimédia, donc, voilà, ça touchait vraiment tous les domaines de la presse et donc, il faisait partie d'un collectif de huit journalistes indépendants de la région marseillaise avec une expérience en EMI dans le cadre des rencontres à Véroès à Marseille et deux résidences de journalistes menées par l'une d'entre eux. Donc, ça nous semblait plutôt intéresser comme candidature. Donc, on a établi une convention de partenariat et c'est là finalement que les problèmes ont commencé, donc entre la CCO et chacun des quatre journalistes qui n'étaient finalement pas, comment dire, rassemblés dans une association ou dans une structure porteuse, enfin, en tout cas, on a dû conventionner séparément et aussi, on a dû, enfin, ils nous ont demandé à être payés à la vacation et c'était là finalement la plus grosse erreur ou en tout cas la plus grosse difficulté pour la communauté de communes. Ça a été très compliqué pour la collègue qui faisait les payes et surtout, ça a été vraiment trop cher, vraiment trop cher parce qu'on n'était plus du tout dans le cadre budgétaire. Donc, au niveau de la convention, on avait quand même bien cadré les choses avec eux, donc objet et durée de la résidence avec réalisation d'un petit reportage sur l'Oisan qui n'a pas été fait, des interventions auprès des scolaires de classes de sixième et cinq classes élémentaires, donc ça oui, hors temps scolaire, école de musique, bibliothèque, jeunes du DRE, etc. Bon, on n'a eu qu'une école de musique, enfin oui, une école de musique de bibliothèque et la restitution. Donc là, on avait bien spécifié qu'ils pourraient prendre diverses formes, plateau radio, journal diffusé dans les bibliothèques, blog dédié, exposition de photos, etc. Finalement, ils ont proposé des affiches, voilà, des affiches pour les scolaires, donc je vous montrerai, pour le coup, elles sont assez bien faites, des affiches issues des interviews des élèves, voilà, parce que les élèves ont choisi, chaque classe a choisi un sujet en lien avec le territoire, l'hydroélectricité, le ski, la faune et la flore, l'agriculture, voilà, oui, parce qu'il y a une classe qui n'a finalement pas pu terminer le projet. Et on a aussi eu quand même une restitution pour le projet à l'école de musique sous forme de diaporamas, photos et sons et une exposition photo. Là, pour le coup, effectivement, et pour le centre de loisirs, un fanzine qui, je crois, n'a pas été plus, mais c'était l'idée. Et donc, au niveau du calendrier des actions, de juin à décembre 2021, mais là, comme je vous ai expliqué, finalement, une semaine en septembre, une en octobre et une en février pour la restitution. Les engagements de la communauté de communes organiser leur accueil, mettre en lien les journalistes, etc., les journalistes et les partenaires, ça, c'est toujours la convention, donc voilà, les engagements des journalistes, donc là, créer du lien avec les publics cibles, pas vraiment, voire pas du tout, informer régulièrement la CCO des avancées dues ou des projets, non, mettre en œuvre le calendrier des interventions, oui, respecter le nombre d'heures, donc il y a eu 50 heures, alors 110 heures au total, dont 50 heures auprès des publics scolaires, 10 au collège, 40 dans les écoles et 60 heures auprès des publics non scolaires. En tout cas, c'est ce qui était prévu. Pour le public scolaire, ça a été fait, le hors temps scolaire, ça a été fait en comptant les préparations. Bon, la communication, donc la communauté de communes a communiqué avec les supports existants, le site internet, les rapports d'activité, etc. et au niveau des dispositions financières, on avait donc prévu une enveloppe de 16 000 euros incluant les temps de repérage, de préparation et d'intervention ainsi que l'hébergement, un coût horaire de 60 euros net de l'heure par journaliste pour 110 heures et ça, donc non, au final, avec ce système de vacations, on était bien au-delà du coût horaire de 60 heures et ils ont aussi demandé à être payés pour des heures de préparation, donc le budget était bien au-delà. Donc, normalement, un montant total de la résidence de 18 000 euros. Ils devaient être autonomes dans leurs déplacements, nominativement rémunérés à la vacation au pro-atac du nombre d'heures réalisées par chacun dans le cadre de l'enveloppe globale dédiée. Donc, autant dire que c'était très compliqué parce qu'il fallait à chaque fois voir combien d'heures ils avaient effectuées auprès du public en préparation, donc là, c'est du déclaratif, ils nous envoyaient ce que, selon eux, le temps qu'ils avaient passé et ensuite, on les rémunérait chaque mois pour ces heures-là. Et au niveau du suivi et de l'évaluation, on avait bien des comités de pilotage et même des groupes de travail avec les partenaires institutionnels et financiers, mais le bilan fourni par les journalistes, on ne l'a jamais eu. Voilà ce que je peux dire. Eh bien, merci. C'était très évident. Ça nous semblait important, en fait, de montrer aussi des exemples qui n'ont pas forcément respecté. Et le cahier des charges à ce propos, Julia Moriano et Bollim ont envoyé un cahier des charges que je vais faire parvenir là-haut dans le chat. Mais voilà, ça nous semblait important de montrer des exemples qui ne sont pas forcément probants. On va passer à Anne-Cécile et Verna pour… Ah, on ne t'entend pas. Hop, oui, je réacuse mon micro. Merci. Donc, à la bibliothèque municipale de Lyon, c'est effectivement un contexte différent de ceux qui ont été présentés. Nous sommes un gros réseau, mais un réseau municipal avec cette bibliothèque. Cette présidence, elle est arrivée, on va dire, après, un gros travail qui avait été sur l'EMI puisqu'on avait commencé à travailler les questions de l'EMI à la bibliothèque à peu près en 2010 et on a commencé les résidences en 2021. Donc, la résidence arrivait comme une brique supplémentaire à tout ce processus. Au départ, on a commencé par des actions tout publiques dans nos différentes bibliothèques qui étaient animées par les bibliothèques et parfois par quelques journalistes qui étaient invités. ensuite, on y a ajouté des volontariats en service civique. On a eu cinq années de volontaires, de grosses équipes de volontaires en service civique vraiment orientées sur des activités et l'EMI. Puis ensuite, est venue s'ajouter la résidence. On a eu trois saisons de résidence donc 2021 à 2024. Il s'agissait avec l'accueil d'un journaliste vraiment en résidence d'incarner l'EMI et surtout de favoriser la rencontre entre le professionnel de l'information et le public. Vous vous étiez aperçu qu'en fait, c'était vraiment ces moments-là qui étaient les plus attendus et les plus demandés de pouvoir vraiment dialoguer, échanger sur les pratiques du journaliste, l'évolution de son travail et aussi, bien sûr, de pouvoir explorer avec lui différentes thématiques qui étaient travaillées par le journaliste. Mais il s'agissait aussi par le biais de cette résidence de faire progresser les acteurs de la bibliothèque puisque beaucoup étaient engagés depuis longtemps sur des actions OEMI. Il y avait déjà eu une formation qui avait été proposée par la DRAC en 2014 avec un groupe d'agents de la bibliothèque qui étaient des référents OEMI qui eux-mêmes derrière encadraient des volontaires et qui du coup avaient des compétences particulières dans ce domaine-là et du coup qui étaient en capacité aussi d'activer des projets en lien avec les volontaires et avec le journaliste en récidance. Donc, tout ça pour vous dire que c'est vraiment inscrit dans tout un écosystème et ce qui était aussi un avantage je pense pour le journaliste qui n'arrivait pas comme ça sur un terrain en friche ou en jachère sans avoir de préalable au niveau du réseau en tout cas des prémices ou même une activité un peu soutenue en matière de l'île. La particularité de la bibliothèque c'est que c'est aussi un gros réseau donc ce n'était pas forcément évident pour les journalistes de s'intégrer sur ce réseau de travailler avec les différents acteurs même s'il y avait des personnes qui étaient fortement identifiées avec une casquette l'île. La durée de la résidence qui était envisagée c'était une durée assez longue puisque à la différence où c'était présenté c'était une durée de neuf mois mais avec un étalement on avait autant d'heures qu'en revoir donc 120 heures enfin c'est la première fois on a commencé avec 90 heures qui m'a élargé à 120 heures mais donc vraiment étalé sur une longue durée. Ça s'est inscrit dans un volet dans un dispositif de contrat territoire lecture donc il y avait trois aspects deux résidences artistiques On t'entend moins bien Anne-Cécile je ne sais pas pourquoi Ah alors peut-être que là ça va mieux ? Ouais c'est mieux Voilà Donc il y avait deux résidences artistiques un écrivain public et à la fois le volet EMI qui comprenait à la fois le financement des volontaires et le financement de la résidence donc avec une subvention de règle à 50% pour l'ensemble du CTL et alors nous vraiment le budget qui était prédéfini pour la résidence était vraiment un budget qui était orienté uniquement sur les actions ou quasiment que sur les actions puisque le défraiement du déplacement et autre chose pour le journaliste ne représentait qu'une toute petite part de son financement donc en fait de fait pour le recrutement on s'orientait plutôt sur des personnes en local on a eu quelques candidats qui se sont présentés qui venaient d'un peu loin et on leur a tout de suite dit ben voilà il n'y aura pas de il n'y aura pas d'enveloppe qui sera consacrée à l'hébergement et aux autres frais du journaliste pour effectuer ces prévisions qu'est-ce que je peux dire sur le calendrier alors du coup nous c'était un calendrier d'octobre à juin on a publié l'appel à projet à peu près au printemps je pense qu'il a commencé en octobre avec un recrutement qui s'est fait au mois de juin et une prise de poste à peu près à la mi-octobre sachant que les actions ne commençaient vraiment l'action avec le public ne commençaient vraiment qu'en décembre de manière à ce que justement le journaliste puisse prendre contact avec les différents agents de la bibliothèque acteurs en matière de MI et puisse aussi commencer à travailler avec les volontaires qui eux étaient recrutés aussi en septembre et qui commençaient leur formation parce qu'on a travaillé avec la FEV qui formait les volontaires pendant un certain nombre de semaines et qui commençaient à s'acclimater aussi au terrain de la bibliothèque et aux différentes actions qui étaient munies on a été un peu surpris pour chaque édition d'avoir finalement assez peu de candidats alors c'était plutôt des indépendants c'était pas des groupes des journalistes on a eu à peu près entre 4 et 5 candidats à chaque fois pour une résidence peut-être aussi en raison de la durée de la résidence puisque ça supposait de leur part une certaine disponibilité sur 9 mois quasiment on a beaucoup diffusé alors bien sûr l'appel à projet était disponible sur le site de la DRAC disponible sur le site de la Ville de Lyon et de la Bibliothèque mais on a aussi beaucoup diffusé dans des réseaux professionnels et en particulier pour la dernière résidence qui était une résidence de dessinateurs de presse puisque c'était en lien avec l'exposition Villem que nous avions monté à la Bibliothèque l'année dernière au mois d'octobre donc on voulait vraiment avoir une grosse action autour du dessinateur de presse et alors là pour le coup un dessinateur de presse il y en a encore moins et du coup c'était pas évident mais on a quand même eu 4 dessinatrices des femmes qui se sont présentées et qui et du coup on a retenu Marie Morel qui est une dessinateur lyonnaise mais qui travaille aussi pour pas mal de titres de la presse nationale la difficulté ça a été d'anticiper la promotion de la résidence auprès des collègues puisque avec un appel à projet qui commence au mois de mai pour le recrutement il faut travailler quasiment à partir du mois de mars avec les collègues du réseau pour leur dire voilà comment on va pouvoir travailler avec cette nouvelle résidence sur quel projet ça va pouvoir s'intégrer alors nous on avait déjà un site qui s'appelle la Fabrique de l'Info donc avec des rendez-vous réguliers qui étaient inscrits dans les pratiques des collègues mais on ne voulait pas juste que le journaliste vienne animer deux-trois rendez-vous avec le public on voulait vraiment monter des projets un peu particuliers notamment avec des publics éloignés puisqu'on s'était aperçu aussi au fil des années d'avoir un certain entre-soi sur des publics qui fréquentaient les actions ennemies et du coup d'aller chercher ces publics qui justement comme l'a dit Julia pas que des scolaires mais aussi des publics qui n'ont pas bénéficié de cette formation ou alors qui sont qui sont voilà par exemple comme dans les prisons qui n'ont pas accès à ce genre d'activité donc c'était vraiment l'enjeu c'était de travailler avec mes collègues en particulier les médiateurs culturels qui ont l'habitude de travailler avec des partenaires sur le territoire mais aussi les bibliothécaires pour que ces actions avec la résidence elles viennent à la fois s'intégrer sur le projet culturel et pédagogique de la bibliothèque mais aussi dans des projets de recherche de public et de diversification des publics donc et ça ça a été pratiquement le plus difficile finalement à faire puisqu'on rentrait parfois en contradiction avec des calendriers de préparation qui étaient différents de celui de la résidence qui étaient les calendriers à la fois de la bibliothèque qui anticipent à des rythmes différents ces projets et puis aussi avec des actions ou des projets qui sont inscrits depuis de très longues dates avec des partenaires et pour lesquels on a des difficultés à faire bouger les choses l'autre difficulté aussi c'est peut-être de travailler sur des territoires politiques de la ville à Lyon qui est une une grosse collectivité avec de multiples sollicitations des différents acteurs socioculturels auprès justement de ces acteurs socioculturels et du coup d'arriver presque au milieu d'une multitude de projets et comment se distinguer avec une résidence de journalistes d'autant que sur ces dernières années on a vu que les actions des journalistes en direction des publics et des alliés sont de plus en plus nombreuses pour participer au club de la presse je vois bien combien de journalistes essayent de vendre leur service eux et me puisque le métier de journaliste ne fait plus vivre donc ils se tournent aussi vers ces activités et du coup comment la bibliothèque doit se distinguer notre manière de nous distinguer c'était toujours d'intégrer l'EMI en tout cas les projets que ce soit avec les journalistes ou avec les volontaires des services civiques d'intégrer cela dans notre programmation culturelle plus globale et de faire en sorte que l'EMI ne soit pas une nouvelle petite brique ajoutée mais plutôt que ce soit une posture des collègues c'est-à-dire comment on peut interroger la fabrique de l'information comment on peut interroger l'esprit critique à travers d'autres actions ça peut être le kit de l'art ça peut être la fête de la science ça peut être même des actions orientées sur les arts la littérature qui permettent de faire ça en ayant un regard un petit peu différent ce que je peux dire sur le dispositif lyonnais à peut-être ajouter aussi que ça nécessitait d'avoir une personne référente puisqu'il y a un suivi qui est quand même très important quand c'est une résidence qui est sur une si longue durée et avec autant d'acteurs d'avoir vraiment une personne qui fasse le lien qui fasse des rencontres régulières aussi avec le journaliste en résidence pour voilà pour définir certains objectifs pour revoir aussi en matière d'organisation et en termes de suivi de calendrier c'était d'avoir un calendrier partagé par exemple ça c'était vraiment quelque chose d'assez compliqué de manière à ce que chacun se retrouve avec les différentes dates de l'onglet entre les différentes interventions oui parce qu'il y a vraiment beaucoup de partenaires et beaucoup de public ciblés entre les cités d'or avec les jeunes en décrochage scolaire les prisons l'éducation nationale enfin tous ces publics larges est-ce que peut-être qu'il y a une question ou deux enfin une question de quelqu'un eh bien pas forcément est-ce que vous voulez que je développe tout de suite sur les publics qui ont été vivés je pense que ce serait pas mal parce qu'il reste pas beaucoup de temps en gros nous la répartition de la résidence c'était à peu près 20% de scolaire puisque comme mes collègues l'ont dit il y a une forte demande des enseignants parce qu'ils ne se sont pas toujours en capacité de remplir ces objectifs et que la bibliothèque est un acteur intéressant de ce point de vue là avec le point de vigilance c'est ne pas être un prestataire de service pour l'éducation nationale nous on essayait de faire en sorte qu'il y ait toujours une rencontre qui se fasse à la bibliothèque pour les élèves et la bibliothèque avec la présence du journaliste et c'était toujours des séances où en fait les élèves venaient interviewer le journaliste sur son métier 45% des actions enfin entre 40 et 50% des actions se faisaient avec des partenaires enfin par le biais de partenaires donc pour justement toucher des publics spécifiques et 20% de la résidence pour des actions avec le public de proximité notamment des ateliers pendant les vacances scolaires sur plusieurs jours avec plusieurs séances puisque la difficulté en fait avec les publics de proximité qui viennent voilà à la bibliothèque c'est des publics qui ne sont pas comment dire on a des difficultés à les tenir sur plusieurs séances et du coup d'avoir un projet au long cours c'est souvent des one shot du coup l'intérêt de travailler avec des partenaires pour pouvoir justement avoir plusieurs séances qui débouchent notamment sur une production médiatique parce que ça me semblait intéressant d'avoir justement ce résultat-là et d'avoir aussi pas mal d'actions en direction des adultes puisque voilà c'est quand même aussi l'angle mort souvent des actions des actions on a eu un gros travail qui a été mené sur les trois ans et c'était intéressant puisqu'on a pu travailler pendant des trois résidences avec la maison d'arrêt de Corbat on a une activité de la bibliothèque qui est venue dans cette prison puisqu'on a un agent qui est dédié à cette mission et donc on a travaillé à la fois dans la prison de femmes et dans la prison d'hommes et avec une séance finale qui était de public mix avec toutes les contraintes du SPIP qui sont des contraintes de déplacement notamment au sein de la maison d'arrêt donc il faut tenir compte dans le nombre d'heures qui vont peut-être passer par le journalisme au sein de cette maison d'arrêt mais ça a été vraiment très très riche puisque d'année en année même si on ne retrouve pas toujours les mêmes détenus puisque à Corbat c'est des peines courtes mais ça permettait de travailler notamment avec le médiateur culturel de la prison et même si cette année nous n'avons plus de résidence nous allons quand même poursuivre ces actions et émises avec les publics de la maison d'arrêt on a travaillé sinon avec des centres sociaux et des maisons de quartier c'était plutôt classique avec aussi cette difficulté parfois de ne pas répondre à une commande justement prestations de services et de toujours associer ça à déjà l'action qui a été menée entre le partenaire et la bibliothèque pour que ça s'intègre vraiment dans un continuum de projets ça a été le cas par exemple avec des cités d'or où malheureusement on a vraiment eu l'impression d'être là pour former des jeunes à l'EMI alors que ce n'était pas vraiment d'objectif le travail avec des EHPAD a été particulièrement intéressant notamment parce qu'on l'a abordé de manière intergénérationnelle en travaillant à la fois avec des jeunes qui étaient en BPS dans le CAP je ne sais pas sanitaire et social et donc les personnes âgées donc ça c'était vraiment très intéressant à chaque fois avec toujours ce point de vigilance comment intégrer ça dans un projet avec la bibliothèque Anne-City il y a deux questions une est-ce que vous avez des exemples d'actions rencontres ateliers organisées dans le cadre de ces résidences est-ce que vous auriez des programmes d'actions et des amis à partager donc j'en ai une que j'avais trouvée sur le site de la BML que j'ai partagée si Julia ou Amandine voulaient en mettre d'autres sur le chat et l'autre question est-ce que vous avez pu mesurer l'impact de cette résidence sur les publics mais ça c'est une question qu'on peut poser à chacune des trois peut-être les éparlers mes collègues allez Amandine ou Julia l'impact des résidences sur les publics oui alors je viens prendre la suite donc c'est Julia deux petites remarques par rapport à ce qu'ont dit mes collègues et en complément sur la question du contrat nous on a fait un contrat global où on a ventilé nos 10 000 euros en disant qu'il y avait une prestation de 7 500 et un forfait déplacement restauration à 2500 parce qu'on ne voulait pas gérer les factures les machins on s'est dit que ça allait être bien trop compliqué et de fait il me semble que c'est la bonne formule parce qu'on a eu zéro souci ensuite sur ce que tu disais Anne-Cécile sur les journalistes et le côté plus rémunérateur et du coup on diversifie l'activité je partage en partie la remarque après je voulais quand même souligner aussi que les journalistes qui s'investissent dans ces questions-là ils ont un vrai enjeu de recréer de la confiance avec leurs lecteurs dans un contexte où il y a un très gros défaut de confiance je ne sais pas si vous avez regardé les derniers sondages mais on leur fait presque moins confiance que les hommes politiques alors du coup ce n'est pas peu dire donc pour eux il y a quand même un enjeu aussi cet enjeu de médiation il est vraiment partagé il est vraiment sincère et c'est vrai que ça donne du coup des beaux projets parce que l'élan est rempli de sincérité et de professionnalisme je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce qui est de la mesure d'impact alors c'est extrêmement compliqué de travailler ça donc je ne sais pas si je peux vraiment répondre sur cette question de mesure d'impact parce que de fait on ne s'est même pas dit qu'on allait chercher à le travailler dans la mesure où nous en plus on intervient aux côtés des territoires mais voilà ce public-là on ne le côtoie pas tous les jours donc on s'est dit que c'était perdu d'avance et que de toute façon c'était très complexe en revanche ce qu'on peut dire c'est que tous ceux qui ont participé nous ont demandé quand est-ce qu'on recommençait qu'on a eu extrêmement enfin qu'on a eu beaucoup d'échanges avec ces publics en dehors des séances de médiation avec des questions avec voilà un vrai intérêt que nous ça nous a fait nous reposer la question de quels autres outils on mettait en place pour travailler les publics sachant que dans ces bilans on voit bien qu'on a pas mal de facilité à toucher les jeunes d'une part parce qu'ils sont déjà un peu sensibilisés et qu'on est dans une relation où on va affiner des compétences on va vraiment mettre en discussion et du coup ils se sentent très à l'aise sur les sujets même s'ils ont conscience qu'ils n'ont pas tous les points de vigilance que sur les publics adultes quand on est un public acquis c'est hyper facile et quand on a le public qui est finalement celui qu'on aimerait toucher qui concerne les réfractaires sans parler des complotistes mais en tout cas ceux qui sont quand même très sceptiques là ça devient quand même extrêmement ardu parce que de fait notre position de service public nous disqualifie un peu au départ on est plutôt du côté de la force obscure donc c'est compliqué de les faire venir de capter leur attention c'est pour ça que l'idée d'aller vers des séances qui ne soient pas le tout public en médiathèque mais plutôt vers des groupes constitués d'adultes et de jeunes est une entrée qui est plus favorable avec un travail en amont de pourquoi on vient qu'est-ce qu'on veut faire etc c'est quand même plus facile que le tout public parce que là on s'expose à des situations qui sont parfois un peu délicates ou alors comme je le disais on n'a que des publics qui sont déjà d'accord donc ça manque un petit peu d'intérêt même si on peut toujours leur filer quelques tuyaux et donc nous dans les outils qu'on a travaillé au départ on voulait faire un escape box ou un escape game une escape box pardon ou un escape game pour les plus jeunes et en fait on a transformé après la résidence de journaliste notre production en une escape box pour les adultes qu'on a travaillé avec le bureau imaginaire qui est une boîte qui propose de créer clé en main avec nos cahiers des charges des propositions des escape box et c'est ce qu'on est en train là maintenant de déployer dans les bibliothèques du réseau c'est assez bien emprunté et ça nous semble une belle façon puisque voilà c'est au détour d'un jeu collectif qu'on fait passer un certain nombre de messages et ça paraît voilà plus propice plus propice qu'un dialogue qu'une prestation descendante ou un dialogue un peu frontal je m'arrête là pour laisser l'appareil aux autres juste escape box parce que j'ai la même question il y en a une dans le chat mais j'allais poser la même question oui alors du coup c'est pour le jeu derrière reste un escape game mais ça se matérialise dans des boîtes où il y a tous les différents objets qui vont nous permettre d'agir qui sont voilà réunis dans une boîte facile à transporter qui devient clé en main et pour nous médiathèques départementales c'est toujours plus facile de prêter quand c'est du clé en main avec une notice alors évidemment on donne les clés de médiation avant de le prêter mais la nuance est là pardon d'accord et du coup Elsa Dubosclar elle pose la question des actions menées par les journalistes avec les scolaires ou les groupes se déroule-t-elle forcément sur plusieurs séances ou en une séance unique est-ce envisageable alors moi je peux répondre que nous on a choisi de faire systématiquement trois à quatre séances après est-ce qu'en séance unique c'est envisageable peut-être mais ça n'a pas été notre choix dans l'idée d'installer une relation et d'aller un peu plus loin dans ce qu'on a porté notamment parce que du coup c'est déjà un public un peu sensibilisé et qu'il fallait trouver une matière qui vienne nourrir les différents jeunes et que c'est aussi le souhait ça a été aussi le souhait de l'éducation nationale en fait de nous dire nous ça nous intéresse mais si vous venez pas qu'une seule fois parce qu'on a besoin de faire ce travail avec vous sur un temps un peu plus long oui j'allais dire exactement la même chose pour avoir fait des tentatives d'intervention avec les classes sur une séance c'est beaucoup trop court on a déjà le temps d'aborder trop peu de choses et puis ensuite c'est intéressant aussi de se placer sur un projet pédagogique avec l'enseignant qui se construit sur la durée et de pouvoir aussi faire des allers-retours entre l'établissement scolaire et la bibliothèque de manière à aussi ce que les élèves puissent se familiariser avec l'environnement bibliothèque c'est aussi un peu l'objectif de travailler avec les scolaires du coup Amandine peut-être sur la question de l'impact sur les publics ou cette question de séance unique ou pas l'impact sur les publics alors là pour le coup alors si on se concentre sur les publics non scolaires on a vraiment eu très peu d'impact parce que finalement alors à l'école de musique un petit peu parce que c'est ce que j'étais en train de relire en fait au niveau du bilan voilà directrice investie 13 élèves bien impliqués sur les deux séances et restitution unanimement saluée oui parce que les journalistes avaient enfin les enfants les élèves se prenaient en photo avec leurs instruments donc ça c'était avec le journaliste photographe et puis l'autre sous-groupe enfin après ils échangeaient bien sûr l'autre sous-groupe était avec la journaliste plus de presse et c'était une interview sur leur passion au niveau de la musique donc là pour le coup ça a été plutôt enfin ça s'est vraiment bien passé les journalistes ont ensuite fait un montage enfin un diaporama avec les photos les prises de son un petit peu de musique enfin c'était vraiment un chouette travail et aussi on avait fait tirer sur des grandes voilà des grands panneaux les photos des enfants avec leurs instruments donc les élèves se prenaient en photo entre eux accompagnés par le photographe donc là on a eu bon un impact enfin si on veut en tout cas ils ont pu utiliser un vrai appareil photo apprendre un petit peu les c'était avec un micro puis un logiciel de prise de son au niveau des bibliothèques très peu parce que oui ce que j'ai oublié de vous dire c'est qu'on a quand même organisé une journée de formation pour les bibliothécaires donc formation à l'EMI certaines avaient un petit peu des envies voilà de travail sur ce sujet mais ça n'a pas du tout été suivi d'actions concrètes et ensuite avec les bibliothèques donc normalement il devait quand même y en avoir 3 ou 4 qui devaient participer mais comme les journalistes ne répondaient pas ne donnaient pas de date c'était voilà deux d'entre elles ont annulé une à Bourdoisan donc la plus grande bibliothèque a maintenu mais voilà comme on avait on n'a pu communiquer qu'une semaine avant on a eu très peu de public donc pour le public adulte c'était une conférence sur les fake news avec voilà vraiment très très peu 5-6 personnes et encore alors pour le coup qui ont apprécié qui étaient intéressés qui étaient déjà un peu captifs en plus selon les personnes enfin je pense à une personne qui a tout de suite dit moi la presse sur internet c'est du bidon j'y crois pas donc là les journalistes bah oui mais vous savez si c'est enfin voilà selon les les journaux que vous lisez mais le monde en ligne ça reste un journaliste du monde qui a écrit la même chose et c'est juste le support qui diffère donc bon voilà en deux heures c'est sûr qu'on n'allait pas forcément les convertir à la presse en ligne ou à voilà autre chose mais c'était comme voilà les échanges étaient intéressants le public était vraiment bien apprécié mais voilà peu nombreux et alors pour les enfants à Bourdoisant il y a quasiment une personne je crois qu'il y avait deux enfants donc l'atelier a quasiment pas eu lieu à Misoin pareil là pour le coup une petite bibliothèque mais ça n'a pas non plus fonctionné et le centre et le centre de loisirs donc c'est la dernière structure qui a bien été qui a été bien volontaire pour s'engager dans ce projet là c'était un problème un peu différent parce qu'on est dans une station de ski avec un public à la fois d'habitants et de touristes qui s'inscrivent à la journée et qui annulent s'il fait beau et qui peuvent aller skier donc à la première séance ils étaient un petit groupe de 7-8 en plus avec des âges variés et à la deuxième donc celle à laquelle j'ai assisté il n'y avait plus que deux enfants donc malheureusement et pourtant l'idée était très bonne c'était leur semaine sur le thème du cinéma donc le journaliste avait enfin ils avaient comment dire travaillé un petit peu sur les films ou les héros de films que les enfants aimaient bien les enfants avaient rédigé des petits articles enfin c'était vraiment très intéressant mais là pour le coup faute de public voilà le fanzine n'a pas tellement pas tellement fonctionné donc sur les publics honnêtement que ce soit au niveau des bibliothèques même l'école de musique le centre de loisirs alors les jeunes les ados on ne les a pas du tout touchés à part les deux classes de sixième média qui pour le coup ont vraiment apprécié là si on parle un peu plus des publics scolaires finalement le plus positif de cette résidence je pense ça a été le travail au collège parce que la professeure documentaliste était très impliquée dans l'EMI elle avait elle-même un cursus enfin en tout cas une formation dans ce domaine donc elle s'est beaucoup impliquée et puis les élèves ont vraiment apprécié alors il y a eu différentes restitutions donc une affiche que je pourrais vous partager normalement il ne reste pas beaucoup de temps là je crois j'ai peur en tout cas voilà une affiche un grand journal de classe mais sous forme d'affiches des photos aussi prises dans la cour d'école et puis ça aussi c'était très intéressant une vidéo donc où les élèves s'interviewaient sur leur passion et puis sur leur vision d'habitants de loisans voilà donc pour le coup habiter en milieu montagnard rural est-ce qu'il n'y a que le ski voilà bon c'était les problèmes d'accessibilité etc et les élémentaires c'était aussi intéressant donc les classes de CM1 CM2 parce que les journalistes là pour le coup ont bien ont réussi à mobiliser enfin oui à mobiliser des acteurs du territoire donc un agriculteur un moniteur de ski une bergère le directeur de la maison du parc national des écrins et puis un historien voilà qui a écrit des ouvrages sur loisans et là voilà c'était aussi très intéressant même si si je me voilà si je me place du côté des enseignants c'était un petit peu compliqué pour elles pour le coup élémentaire parce qu'elles ont dû faire un petit peu de travail un peu beaucoup à la place des journalistes mais au final les journalistes ont quand même produit des très belles affiches qu'ils ont mis en page issues donc des dessins des enfants parce que là c'était des petits voilà des dessins que je pourrais vous envoyer si vous voulez enfin en tout cas des grandes affiches format A2 donc ensuite qui ont été remises à chaque élève voilà merci Anne-Cécile si tu veux bien reparler de la posture du journalisme journaliste justement et de l'humilité nécessaire dont tu m'avais fait par contre on avait échangé ensemble sur voilà le temps d'organisation avec le journaliste et comment lui il doit aussi être en fait je sais plus ce que j'ai pu dire il y a un point qui sur les deux qu'on est résidence là déjà d'avoir un journaliste qui soit comme le disait Julia qui a un vrai désir de partage c'est vraiment super important qu'il ait aussi des compétences de médiation donc c'est vrai que nous à chaque fois dans nos recrutements on a pris soin de vérifier que c'était des journalistes qui avaient déjà fréquenté différents publics pour être dans cette posture de médiation et parfois on a eu des remarques notamment des enseignants ou en assistant à certains ateliers sur la neutralité du journaliste c'est qu'il représente quand même aussi l'institution donc ça c'est quelque chose qu'on a bien cadré sur la dernière résidence en disant voilà surtout sur le dessin de presse c'est facile de deviner l'orientation politique de journaliste en tout cas avec celle qu'on avait recrutée c'était assez facile mais d'avoir quand même cette posture de neutralité même si nos collections ne sont pas neutres et nos actions ne sont pas neutres mais néanmoins que le journaliste ne se dise pas je viens je suis moi en tant que journaliste avec mes idées ma ligne et je fais ce que je veux non il est là aussi en tant que représentant de l'institution bibliothèque et du coup il doit tenir compte de cela après sur la disponibilité oui bien évidemment une disponibilité une flexibilité parce que nous ça a été le cas pour toutes les résidences on passe d'un public à un autre donc avoir cette capacité d'adaptation d'organisation aussi puisque avec toutes ces interventions très variées très différentes que ce soit en termes de public de lieu de structure etc ça nécessite d'avoir quand même une bonne capacité d'organisation et après nous aussi on a veillé à ce que le journaliste puisse dupliquer des actions parce que sinon effectivement c'est beaucoup pour prendre page et dans ce cas-là la rémunération qui est proposée alors nous c'était sur facturation on a fait un peu comme un commentaire c'est-à-dire que c'était payé en trois fois au tout début il y a eu un versement au milieu de la résidence et un versement à la fin mais en tout cas que la rémunération soit aussi raisonnable par rapport au travail qui a été fourni par le journaliste et on l'a mis à disposition aussi pas mal d'outils qu'on avait nous-mêmes que ce soit des jeux de plateau mais de manière générale c'est quand même le journaliste qui a construit ses actions en lien avec nous bien sûr mais sans forcément prendre les choses qui étaient déjà existantes à l'éluvue Très bien et bien c'est déjà presque la fin du 11-12 à moi qui est vraiment une question rapide et urgente une petite chose à ajouter Julia Amandine ou Anne-Cécile un petit conseil Non juste dire que si les participants veulent en tout cas je ne vais peut-être pas m'avancer pour tout le monde mais me contacter à l'issue de cette séquence pour avoir des questions complémentaires etc il ne faut pas hésiter De même je reste disponible s'il y a des questions Je pourrais vous fournir les coordonnées si vous avez besoin Merci beaucoup pour vos trois témoignages Amandine Anne-Cécile et Julia Merci à tous les participants Je rappelle que le 11-12 sera sur la chaîne YouTube du 11-12 qui est dans le chat Je rappelle que vous pouvez toujours mettre des sujets sur le site de la parenthèse et je rappelle le prochain 11-12 du 21 novembre sur le label Culture Libre Merci à tous A bientôt Au revoir A bientôt A bientôt Au revoir Au revoir Merci Au revoir Pareil Sous-titres par Jérémy